... A la carte aujourd'hui, un poulet Gaston Gérard, accompagné de petits légumes glacés. C'est une vraie recette de Bourgogne-Franche-Comté qui allie vraiment nos deux régions. C'est quelque chose d'assez simple à faire, sur des techniques assez classiques. Faire un glaçage avec le fond blanc et le beurre pour avoir des beaux légumes bien brillants. Ça amène un petit peu de technique classique française aussi à faire à la maison. Aux commandes de cette recette emblématique, gourmande et savoureuse, Blanche Loiseau, chef de tout juste 27 ans, et fille cadette du célèbre et triplement étoilé Bernard Loiseau, dont elle a visiblement hérité du talent. Je m'ai éduquée à ne pas me prendre au sérieux, rester soi, naturel, s'amuser, se marrer. C'est un métier qui est très humain et c'est du partage. C'est de la générosité, c'est de la gourmandise, c'est de la curiosité. C'est plein de belles choses, finalement, la cuisine. Nous sommes à Besançon, et c'est dans les cuisines de son tout nouvel établissement que Blanche débute sa recette par la découpe du blanc de poulet, qu'elle assaisonne et qu'elle snack à la plancha. Nous, on le fait à la plancha, mais c'est vrai qu'à la maison, on le fait à la poêle, normalement. Bien coloré côté peau, et après, on le retourne à côté chair. C'est des filets assez épais, il y en a pour une petite dizaine de minutes, au moins. Hop ! Ah là ! C'est beau, là ! C'est bien coloré ! C'est ça qu'on recherche, quand même, dans une volaille. C'est le côté de la peau croustillante, c'est cette madeleine de Proust, quoi, le plaid du dimanche. Moi, c'est vrai que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. De toute façon, si on voulait voir nos parents, il fallait traîner dans le restaurant pour les voir. Nous, on était un peu toujours dans leurs pattes, et j'ai toujours voulu faire ça. Je ne sais pas ce que je ferais d'autre de ma vie. J'adore ça. Avec passion et amour, Blanche perpétue le savoir-faire de son papa, disparu il y a 20 ans. Il était toujours très impétueux, à 200 à l'heure. Je tiens sûrement ça de lui. Puis je pense une gourmandise un peu sans faille. C'est ça aussi, ça se voit. Très gourmand, très gourmand par ici. Pour terminer la petite cuisson à cœur, on va le mettre une dizaine de minutes au four à 170, pour vraiment que la chaleur rentre à l'intérieur. Alors maintenant, on va attaquer la sauce Gaston Gérard. Classique de la gastronomie, cette recette est née en 1930 d'une simple maladresse. L'épouse de Gaston Gérard, homme politique dijonné, aurait renversé par erreur un pot de paprika sur son poulet. Pour sauver son plat, elle ajoute crème, moutarde et comté. Le résultat fait sensation. Hop, un petit peu de beurre. Jusqu'à faire son entrée dans tous les livres de cuisine. Juste pour faire suer l'oignon. Et surtout, quand on fait suer un oignon, c'est pas de coloration. On va déglacer vin blanc. Ça va faire... On a une belle réduction. Alors, on n'a pas besoin de pousser jusqu'à sec. C'est bien d'avoir un petit peu de matière. Et après, on va ajouter la crème. Notre chef du jour ajoute la moutarde, le paprika fumé et le comté qu'elle fait fondre doucement. Une des techniques phares de mon père, c'était la liaison aux légumes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas de roue, on ne singe pas un bœuf bourguignon, par exemple. On le lit avec les purées de légumes qui épaississent naturellement la sauce. Donc là, c'est pareil, on va le mixer avec les oignons qui ont cuit. Ce qui va donner une texture très agréable, très moelleuse. Alors là, on va attaquer la dernière ligne droite, c'est-à-dire les légumes. Et c'est dans les Halles toutes proches que Blanche a ses habitudes. Salut Fabrice ! Salut Blanche ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui ? Il me faudrait une botte de carottes fanes. Oui ! Une botte de jolies petits navets fanes et je te prendrai des petites pommes de terre délicatesses aussi. Parfait ! On a remonté ça hier de la vallée du Rhône. Ils sont du côté de Villefranche, ils ont un temps qui est beaucoup plus convenable que dans le sud actuellement. Il fait vraiment meilleur, la chaleur est là, ils n'ont pas de gros orages, ils n'ont pas d'intempéries qui viennent compliquer leur travail. Fabrice, 57 printemps, est primeur depuis trois décennies. Ce qui me passionne dans le métier, c'est la sélection des produits, c'est rencontrer des producteurs et essayer de partager avec eux leur passion aussi. Et puis proposer à notre clientèle des produits qualitatifs, gustatifs, que les gens puissent se faire plaisir. Retour en cuisine, où Blanche cuit les légumes séparément avant de les glacer. Les glacer, en fait, ce sera les enrobés de notre mélange fond blanc-beurre. Vous savez, ils sont très brillants et ça amène beaucoup de gourmandise, bien sûr. L'idée, c'est que ça réduise pour justement avoir une consistance un peu plus sirupeuse et que ça enrobe bien les légumes. Attention, petite astuce de la chef, Blanche verse un peu de vin jaune dans la sauce juste avant de dresser. C'est prêt, il ne vous reste plus qu'à déguster. La sauce est vraiment excellente, on sent bien la moutarde de Dijon derrière. C'est bien, c'est relevé, mais comme il faut. La volaille, elle est bien cuite. C'est un plaisir de le manger, vraiment.